Ce qui bascule en ligne, ce serait surtout la ligne. Ce sera ici mon hypothèse. « Moi aussi, un jour tard adulte, » écrit Michaud, « moi aussi, un jour tard adulte, il me vient une envie de dessiner, de participer au monde par des lignes. » « La ligne soit une courbe qui relie deux points. Un point, puis un autre point, » disait Peggy pour nommer son geste d'écriture. Un point, puis un autre point. Écrire en ligne, geste graphique de couture. Et puis, étarquer, geste de marin, on tend des fils. Corde tendue de clocher à clocher, de fenêtre à fenêtre, chaîne d'or d'étoile à étoile et danser. Et puis, puisque danser est le contraire de marcher d'un point A à un point B, chorégraphie de l'ici et maintenant. Écrire, composer son visage en ligne, sa figure. Et en retour, tâche pour moi ici de vouloir en retrouver les contours. Ce serait d'abord l'inventer. C'est-à-dire travailler à sa décomposition. « Dessiné sans intention particulière », écrit encore Michaud. « Dessiné sans intention particulière », « griffonné machinalement », il apparaît presque toujours sur le papier des visages. Et sauvage, la plupart. sauvagerie des visages par la ligne inintentionnelle ou désœuvrée. Lire ces visages, des écritures en ligne, de quelques sites d'auteurs dont je vais ici faire le parcours, ce serait accepter la sauvagerie, refuser de reconstituer un visage. Ce serait ça à la fois lire et écrire en ligne. Est-ce, moi, tous ces visages, sens d'autres, de quels font venir ? Visages d'auteurs en ligne. Ici, je voudrais dessiner des tentatives de portrait à la manière de ce portrait de Rembrandt, dit au Béret, portrait qui est derrière moi, dont on ne sait s'il est inachevé ou complètement raté, ou incendié par la folie des derniers visages de Rembrandt. Bacon disait qu'il devait beaucoup, beaucoup à ce visage de Rembrandt. Portrait qui se trouve aujourd'hui dans un musée anonyme et minuscule d'Aix-en-Provence et que personne ne vient plus jamais voir. Ce qu'écrivent les auteurs en ligne, ce sont ces lignes qui deviennent leur visage affaissé et recomposé, qui s'inventent, qu'ils endossent provisoirement et peuvent abandonner. Figures que ces auteurs posent au-devant d'eux en fonction de ce que cette figure serait capable d'endosser, des fictions et de la vie qu'elle porte à venir. Lire ces visages, ensuite, c'est non pas vouloir s'identifier à eux, ou pire, se voir, ou les voir. Reconnaissance stérile. Lire en ligne, ce serait le contraire. On lirait ce qu'on n'est pas, ce qu'ils ne sont pas, ce qu'on ignore, ce qui s'ignore. Non savoir, comme disait Georges Bataille, non savoir qui nous armerait. Alors, quelle arme ? Pour affronter le dehors, on a tant besoin de visages qui seraient de pure sauvagerie contre la civilité docile des consensus. Des visages de lignes et des figures qui n'en sont pas vraiment. Des visages défigurés, fissurés, et qui nous donnent la force et qui nous donnent du courage pour affronter « toi aussi tu as des armes ». « Toi aussi tu as des armes », c'est la dernière phrase du journal de Kafka. Pas les armes de ce monde qui tue, d'autres armes, le contraire. Relever les cadavres, ceux qui nous peuplent en premier lieu. Hypothèse donc. Lire en ligne, c'est affronter, s'affronter à ces visages pour mieux saisir les puissances, même fragiles, même marginales ou mineures, qu'ils amassent autour d'eux. On ne chercherait pas ici à reconnaître des auteurs. Ici, on puise des forces. Les portraits dont je proposais la lecture, à travers leurs écritures, sont énigmes. Non savoir. La défiguration pourrait être leur loi. « Pensée souveraine qui n'est pas fondée et ne fonde rien ». Pour le dire avec Georges Bataille, « Pensée souveraine qui n'est pas fondée et ne fonde rien ». Pensée inexemplaire, figure inexemplaire. Les écritures en ligne ne seraient pas, et c'est l'hypothèse et la souhait, ce que je proposerais, ne seraient pas, pas tout seul, je ne suis pas tout seul à le dire, par rupture mais prolongement d'une histoire en trois directions. Et ici, je dois ma tête à Sébastien Rongier, qui défend l'idée que l'écriture numérique n'est pas rupture, mais des lignes de force qui prolongent l'imprimé selon trois accentuations, l'intensité, la plasticité et la radicalité. Triple mouvement, intensité, plasticité et radicalité, qui affectent donc la figure de l'auteur autant que son écriture. Je parlerai ici que de la figure de l'auteur, mais on pourrait, il me semble, voir aussi sur ses écritures. Et qui affectent la figure, non plus sa pleine figure, mais sa triste figure. Celle de Don Quichotte, triste figure, qui est le contraire de la mélancolie, de la tristesse. Car ce contre quoi se bat inlassablement Don Quichotte et les écritures en ligne qui faudraient s'affronter au monde, c'est bien la mélancolie stérile, qui est clôture. Triste figure, dans la langue de Cervantes, c'est la figure défigurée, blessée, joyeusement altérée, aventure après aventure, cicatrice après l'autre. Lignes de blessures, après chaque chapitre de Quichotte, qui finissent par fabriquer un visage sur le visage. Un visage dans le visage, frayé de lignes, plié, strié de lignes, aventure de lignes. Portrait de l'auteur en ligne, défiguré, donc désœuvrons la ligne. Ce très beau texte de Michaud, auquel je fais allusion depuis le début, aventure de lignes sur Paul Klee, et qui se termine, je vous laisse se lire, bon, on n'a pas tellement le temps de le lire, mais la fin m'intéresse aussi singulièrement. On peut les suivre, ces lignes, mal ou bien, sans jamais risquer d'être conduits à l'éloquence, toujours éviter, toujours éviter le spectaculaire, toujours dans la construction, toujours dans le prolétariat des humbles constituants de ce monde. Il suffit d'être l'élu, d'avoir gardé soi-même la conscience de vivre dans un monde d'énigmes, auquel c'est en énigmes aussi qu'il convient le mieux de répondre. Bonne chance ! Saisir la chance de l'énigme, suivre la ligne de chance de l'énigme, et aller dans le désœuvrement de ces lignes, c'est désœuvrer à son tour des visages d'auteurs déposés dans leur site en forme de lignes. Cernes qui écrivent la défiguration d'un monde qui serait le nôtre, ce sera ici de l'hypothèse, son énigme et ma lecture. Et ça sera en cinq points, je vais aller vite, mais cinq points. Le premier point, ce serait l'énigme du désœuvrement. Commencer donc par ceci, l'énigme du site. Ou comment l'élaboration d'un espace finit par construire lentement une pulvérisation du site. Pulvériser au sens d'un. Pulvériser un parfum ou un... L'auteur en ligne cite, signe, pardon, un espace de son nom et l'habite. En cela, le site est métonymie de l'auteur, on le sait bien, moins l'espace qui accueille sa production que son corps même. Une partie de son corps, mais un corps de surcroît. Corps de fiction, l'extension d'une propriété neuve. Ses propriétés, pourvu que cette propriété ne soit pas une demeure, mais des aptitudes nouvelles du corps et des espaces livrés au dehors. Les propriétés au sens de Michaud, encore une fois. Quand vous me verrez, allez, ce n'est pas moi. C'est peut-être la phrase qui peut se mettre sur le fronton de tous les sites d'auteurs que je lis. Quand vous me verrez, ce n'est pas moi. Dans les grains de sable, c'est là que je lis. Le site, ce serait ce corps désorganisé qui surgit d'un corps d'auteur pour l'augmenter. On sait, alors la controverse est présente, toujours. Donc, auteur viendrait, on ne sait pas. Mais moi, on fait ce geste deux fois. Auteur viendrait de octor, ça veut dire celui qui augmente. Celui qui accroît. Chaque texte, en produisant un corps, n'annule pas le texte précédent, mais en déplace forcément le point d'impact, le renouvelle et l'affect. C'est tout l'effort du site contre le blog, il me semble. Contre l'empilement du blog, qui superpose un texte après l'autre et fabrique de l'oubli, un site voudrait fabriquer de l'horizon. Une horizontalité non pas linéaire, mais chaotique. On ne bâtit pas un site comme un monument ou une cathédrale, mais comme une ville sans plan, comme une toile d'araignée. « La toile et l'araignée », crie Deleuze sur Proust, « la toile et le corps sont une seule et même machine ». Et Deleuze dit plus loin, « un champ de malence ». Quand on touche un point sur la toile de l'araignée, c'est l'ensemble de la toile qui vibre, mais dans une vitesse relative, courbe, instable, d'une plasticité singulière et affolante. Le site ne fait donc heureusement pas œuvre, il lui règle plutôt joyeusement la question à l'œuvre. Si l'œuvre est la clôture d'un corps d'auteur, dont l'auteur se porterait garant, c'est l'autre étymologie de Haoktor, le garant, ici, en regroupant dans un même espace des textes disparates, de nature et de forme, différentes voire contradictoires, images, vidéos, fictions, journales, mises sur ce plan d'immanence, la vie vécue et la vie éprouvée, récits de rêves ou reportages du quotidien, ce champ magnétique qu'est le site agit et fait agir les textes relativement les uns aux autres. S'élabore lentement et infiniment un désœuvrement qui travaille contre la clôture, contre l'organisation et contre la linéarité. En somme, l'écriture en ligne attaque l'œuvre, comme l'acide, un métal. Et contre la figure de l'auteur, ce bloc unique d'où l'on tirerait le sens, il y aurait sa défiguration, d'où jaillirait des ensembles qui ne possèderaient qu'un infime point d'intersection, et ce point d'intersection, c'est celui qui a commis les textes. Au lieu de l'œuvre, au lieu de la figure, des lignes plutôt, des parallèles instables qui, comme les méridiens, se croisent à l'infini. Si l'on admet que l'infini est toujours le jour suivant. Or, ce jour suivant est souvent aussi une énigme. C'est mon deuxième point, l'énigme de l'effacement. Le clic. Et quand cette énigme se résout, c'est souvent contre l'écriture qui se défait. Combien de sites dont on possède encore l'adresse et qui ne répondent pas n'habitent pas à l'adresse indiquée lieu vide ? J'ai personnellement un onglet de Night Vibes, « Sites en sommeil », de sites dont je sais qu'ils ne se réveilleront pas. On connaît aussi des auteurs qui ont fait ce geste. Et la tentation est grande parfois. Supprimer le site. On est parfois désarmé, et il faut aussi penser dans la fragilité de nos vies, à la précarité de ces espaces. À chaque mise à jour, ce pipe, le risque de tout perdre. On reconnaît des auteurs qui en ont fait une habitude volontaire, régulièrement tout supprimer. Ces sites morts et perdus dessinent un portrait en creux de l'auteur, une défiguration à la puissance, saccage, désolation, mais par le vide. Le site conque. Michaud avait écrit un truc au programme qui s'appelait le mot conque. Il peut y avoir un site conque, un vide qui résonne. Auteur qui se constitue, qui se déconstitue, qui s'éditorialise aussi dans ce geste-là, de retrait. Pas seulement de silence. Il suffirait de ne plus écrire, mais de supprimer un site, c'est autre chose. C'est produire de l'effacement. Façon de resplendir, peut-être. Anywhere out of this world, où est cette constellation de sites morts qui ont disparu à tout jamais, le cache Google, peu précaire comme existence, portrait de l'auteur dans ce manque dont on est constitué soudain. Je ne sais pas ce qu'a fait Annie Rioux de son site 36 Poses, qui était pour moi un espace essentiel et nécessaire. Et du jour au lendemain, on doit vivre avec ce deuil inexplicable. Évidemment, il y a d'autres ruines. Des ruines contraires. Non plus des sites sans adresse, mais des adresses sans site. Personnellement, je dispose des noms de domaines affrontements.net et soulèvements.net. Pages blanches. C'est pourtant une part profonde de mon travail. Sa part secrète et muette. Vides, ces pages n'en sont pas moins essentielles à ma propre non-éditorialisation. Et puis, il y a des ruines plus terribles, qu'on visite encore, mais comme de l'autre côté du temps, quand les auteurs ont disparu. Portrait d'un visage mortuaire. Sites qui sont des astres morts. Astres, spectres, diffusion de lumière et à distance du temps, on perçoit ces lumières d'étoiles déjà éteintes. Des astres qui est pour Blanchot, cet espace sans limite d'un soleil qui témoignerait non pour le jour, mais pour la nuit libérée d'étoiles, nuit multiple. Le site de Ronald Kaplan. Lettre de la Madeleine. On est orphelin de lettres qu'on ne pourra faire que relire. Et le site existe encore. Le site de Emmanuel Darley. Journal irrégulier qui s'est achevé dans la régularité d'un silence. Reste la dignité de ces images carrées qui dessinent les derniers portraits de la vie. Mais pour combien de temps ? Éditorialisation de la figure d'auteur mort dont les sites personnels sont toujours rifs, aussi présents qu'un autre. Comment penser cette éditorialisation dans cette vie qui se poursuit en nous ? L'énigme de la défiguration. La mort inventerait donc de la vie. Et c'est une autre leçon de ces aventures de ligne qui prennent le risque de la vie et qui savent qu'elles doivent accepter la part de mort qui l'environne. C'est à ce titre qu'il faut faire le portrait du corps désirable de l'auteur engagé vers sa propre ruine. Bataille disait qu'il fallait envisager la littérature depuis le regard des ruines, depuis l'indifférence des ruines. Une approche de l'érotisme, encore Bataille, que Bataille définissait comme l'approbation de la vie jusque dans la mort. Érotisme, approbation de la vie jusque dans la mort. Sous ce désir que l'auteur fabrique dans ses sites, il y a évidemment la part de fantasmes, d'inventions, l'imaginaire de contours, de corps aberrants. Érotisme de l'écriture en ligne, qui est tout entier sa politique. Politique d'une identité qui précisément est l'inverse des discours politiques sur l'identité. Non plus un retour à l'origine, stérile, un retour au même, au déjà, au connu, mais une identité lancée au devant de soi, origine produite. L'identité en ligne, ce pourrait être ce que dit, c'est qu'écrit Catherine Malabou, ce mouvement de s'arracher à soi pour se jeter à sa propre rencontre. Thiers-Livre, à cet égard, se préparerait déjà à devenir ce vers sphérique inaltérable et indestructible incluant la totalité de cette œuvre unique. François Gouin a donc déjà écrit ce qu'il a écrit, et donc qu'il n'écrira pas, dans son dernier billet de blog prévu pour 2023. Combien de périlleuses visageuses pipes d'ici 2023 ? Mais non, Marcelo va régler la question. J'aurais pu faire ma vie autrement et que c'est qu'on soit fondant la notice biographique mise à jour permanente à la date de 2023, mais je n'y avais pas pensé avant. Cependant, la révélation que l'auteur habitait depuis de nombreuses années dans son site internet provoque un certain émoi et beaucoup de sensations et d'interrogations dans le monde numérique et d'ailleurs. L'écriture de la vie est bien ce geste conjuratoire qui vise à repousser sa vie et à chaque instant à la provoquer, comme un adversaire de Capoeira. Portrait de l'auteur au présent, mais un présent perpétuellement suspendu. Mise à jour permanente, disait la notice biographique du Thierry. On connaît les photographies d'Hervé Guibert, autoportrait de son corps qui devenait jour après jour son propre tombeau. Écrire jour après jour et par un jour sans ligne, à la fois vérifier sa présence, comme le geste photographique de Guibert, mais aussi produire du temps, fabriquer de l'instant, inventer des visages. geste éditorial de l'auteur en ligne, élaborer du contemporain, se rendre contemporain de son temps, de sa propre contemporanéité. Et dans la jonction du temps d'écriture et de publication, tandis que le site est l'ensemble de la chaîne du livre, on l'a dit mille fois, à la fois fabrique de la typographie et invention de l'espace de la page, pensez ici à ce qui reste du sommeil de Rabelais, lui qui disait dormir dans l'imprimerie de son bon maître Étienne Dolay, le site comme imprimerie et comme librairie et comme vecteur et comme corps, comme tableau et comme paysage. Et produisant ce temps, l'auteur se défait de son visage fixé par la publication qui, dans l'imprimer, ne faisait que produire du passé. Ici, c'est le contraire. Le site libère du temps en délivrant du temps. Et il le fait en fabriquant son visage à l'épreuve de son temps. L'auteur a régné sur la toile réagir au soubresaut du monde en même temps qu'il les produit minusculement. Dans la réaction aux signes, ce que Peggy appelait la répondance des signes, ce qu'il écrit avant d'écrire des textes, c'est du temps, c'est des instants. L'instant, dit bataille, c'est ce qui arrive. Alors il y a cette phrase de bataille que moi j'aime beaucoup. C'est ce qui arrive, par exemple, l'exemple est fatal, l'éléphant. L'éléphant, la colère, la ruée désastreuse d'un grand nombre d'éléphants, un embarras inextricable. C'est ça l'instant. Écrire la ruée soudaine d'éléphants, s'écrire soi, pas comme éléphant, mais comme ruée. Accepter de faire venir à soi la ruée d'éléphants. Et dans ces ruées, non plus produire du contenu, des informations, mais le contraire, du non-savoir. Portrait de l'auteur qui fait son portrait, qui avance dans le noir, ses mains, pour mesurer l'espace qui l'entoure. Et cet espace est à la fois son corps et le monde qu'il invente pas après pas. Destruction des anciennes structures et recomposition d'un geste et de ses figures. Quand l'auteur en ligne publie dans le geste même d'écrire, devenant l'éditeur de son propre temps, autant que celui de ses textes, ce qui s'invente radicalise une nouvelle fiction d'auteur. L'auteur en ligne, au lieu de chercher une adhérence de lui à lui-même, chercherait dans le flux à nourrir ses propres visages. Et c'est l'énigme de la ligne. Puisque la ligne en tant que telle est énigme. Ce qui la poursuit. En théâtre, on a un joli mot pour parler de la poursuite. La poursuite au théâtre, c'est la lumière qui à la fois suit et chasse. Sauvagerie encore. Du noir que la poursuite construit autour d'elle. Il y aurait la ligne du site et les lignes du fuite sur Facebook ou Twitter ou les réseaux qu'on dit sociaux. Peu importe si c'est des... On entend souvent les débats sur le danger de dire ou de ne pas dire ce qu'on est, de se livrer, de se voir. Ces paroles qui peuvent être utilisées contre vous. L'auteur qui s'invente en ligne pratique le désœuvrement jusque dans sa retranchement et fait feu de tout bois. Facebook ou Twitter, ici comme ailleurs, c'est la conquête de nouveaux territoires de fiction. Fiction sur Facebook qui n'est pas le contraire de la vie. Ou alors, vite relire un mot pour une approche plus décisive de cette vie qui est le contraire de tout et d'abord de cette vie. Lieu où l'on peut dire que ce n'est pas la vie. Facebook livre des visages défigurés qui, lui aussi, ce visage, ce livre, pardon, devient peu à peu notre futur cimetière que patiemment on écrit. Twitter, carnet d'écriture à portée de main qui travaille contre l'archive. On peut archiver ses tweets mais l'écriture et la lecture immédiatement contemporaine se joignent dans la fonction de l'instant. Twitter, dans un certain usage, Twitter n'est déterminé que par les visages que l'on en fait, peut être pure incantation de cette figure d'auteur défiguré. Parole qui, au moment où elle s'effectue, s'efface sous l'action qu'il aura ou non réalisé. Note de Blanchot sur ce livre à venir qui est Twitter, ce journal de l'épuisement qui est Facebook et sur ce qui reste de l'auteur quand il élabore son reste. Le journal, écrit Blanchot, enracine le mouvement d'écrire dans le temps, dans l'humilité du quotidien daté et préservé par sa date. Peut-être ce qui est écrit là n'est-il déjà qu'incéphérité. Peut-être est-ce dit sans souci du vrai mais c'est dit... Cela appartient aux affaires, aux incidents, aux commerces du monde à un présent actif à une durée toute nulle et insignifiante mais du moins sans retour. Le travail de ce qui dépasse va vers demain, il va définitivement. Facebook pour la propulsion de l'écriture, Twitter pour l'incantation, pour cette robinsonade d'un roman qui tiendrait dans la main. D'aucune langue l'écriture, écrit Michaud. D'aucune langue l'écriture. Sans appartenance, sans filiation. Ligne, seulement ligne. C'est mon dernier point. C'est avec ceci que j'achèverai. L'unigme du parcours. En ligne, l'auteur travaillerait pour la ligne et pour défigurer son propre temps. Politique de la ligne, rendre habitables non seulement les mondes possibles de ses fictions mais son propre corps et le monde offert aux autres soudain comme l'utopie réelle d'une incitation propre à s'emparer de ce réel et de nos utopies. Monstruosité de ses portraits. Corps érotique parce que proliférant dans un labyrinthe qu'est le site avec ses recoins sombres, puants, ses recoins en décomposition et la beauté qui est notre seule morale, le secret qui serait notre blessure. Monstre qu'est l'auteur quand il se donne pour tâche de fabriquer ligne après ligne chaque jour un visage posé sur lui comme on s'implanterait et cultiverait des verrues. Il y a des lignes qui sont des monstres écrit Eugène de la Croix dans un beau texte cité par Derrida. Il y a des lignes qui sont des monstres. Une ligne toute seule n'a pas de signification. Il en faut une seconde pour lui donner de l'expression. Grande loi. Joie de la lecture de ces visages qui nous permettent de se saisir de notre visage pour mieux le défigurer, l'inventer à travers ses altérités qui nous altérant nous libère et nous appelle à l'écriture et surtout à cette vie que l'écriture appelle. C'est une dernière phrase de Michaud. Je terminerai là-dessus. J'écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Merci. Applaudissements 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 Merci.